Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex. matières premières et Bitcoin avec donc une rupture des 1.1430, zone qui avait été testée hier, on avait ici retenu le fait que cela constituait surtout un échec de franchissement ici de la zone des 1.1530. Donc on reste ici dans une évolution moyen terme en range, dans la partie neutre ici de ce range puisque c'est vraiment la partie médiane. Donc on avait un début ici de dynamique qui est totalement invalidé et donc on peut continuer à osciller ici entre les 1.1354, prochaine zone de support majeur, et les 1.1430 tout en neutralisant les mouvements. La dynamique très court terme ici laisse apparaître une légère velléité baissière puisque la zone ici d'un 1.1430 a été validée comme résistance. Mais nous sommes aussi sur une autre zone intermédiaire, cette zone ici qui avait déjà été support des 1.14, donc pour l'instant c'est neutre à tous les étages malgré une petite dynamique court terme. Et puis sur l'orge, j'attirais votre attention hier sur le fait que nous avions ici une dynamique avec une consolidation qui était venue chercher ici le retracement à 38,2% de Fibonacci. Et regardez comment cette évolution ici reste technique puisqu'on a désormais la zone ici de retracement à 23,6%, 1315.17, bien qu'il agit comme résistance. Donc on est ici sur un mouvement de consolidation, consolidation qui se stabilise juste sous ce retracement, on est dans une phase de neutralisation. Habituellement lorsque nous avons ici un contact 38,2% et un retour sur le 23,6% qui agit comme résistance, c'est plutôt baissier d'un point de vue court terme mais dans une dynamique qui reste haussière de fond. Tant que l'on n'a pas cassé ici le 38,2%, on reste sous une dynamique qui est prioritairement haussière. Par contre, pour valider la poursuite de ce mouvement haussier, il faudrait repasser ici au-delà de cette zone des 1315. Ce qui n'est pour l'instant pas le cas puisqu'on est vraiment ici sous cette zone qui agit vraiment comme résistance, c'est très très net. Donc on surveillera ici un éventuel franchissement à la hausse, auquel cas on pourra attendre un retour ici sur la zone 1324, 1326. Et en cas de rupture, on validerait la poursuite ici de cette dynamique haussière avec une extension de Fibonacci prise ici sur la phase de consolidation qui nous donnerait l'objectif. Naturellement, si les cours venaient à casser ici cette zone des 1308 dollars l'once, il y aurait invalidation de ce retournement et risque de poursuite de la phase de consolidation en direction de la zone 1302, 1297. Et puis sur le WTI, hier j'attirais votre attention sur le fait qu'on avait rapidement ici réintégré une zone sous les 55 dollars le baril. On confirme aujourd'hui, puisqu'après cette réintégration, on retrouve cette zone des 55 qui était précédemment résistance comme résistance. On l'avait dans un premier temps validé ici comme support, mais suite à ce franchissement ici, on est revenu tester cette zone, mais celle-ci n'a pas cédé. Et donc on revient ici sur une partie basse. Donc il y a un signal de neutralisation ici dans la dynamique court terme de l'évolution du WTI. Nous sommes là aussi sur une zone intermédiaire qui se situe ici à proximité ici des 53,50 dollars le baril. Un franchissement de cette zone nous donnerait un objectif de retour ici sur cette autre zone intermédiaire des 51,50 dollars le baril. Et puis sur le Bitcoin, eh bien c'est le calme plat, puisque nous continuons ici à évoluer autour des 3,420 dollars. Donc un fonds de tendance qui reste orienté à la baisse depuis ici et certaines impulsions, mais qui se stabilise ici d'un point de vue court terme. Donc il faudrait soit repasser ici au-delà des 3,585 pour valider un éventuel rebond technique ici qui viserait un retour sur la résistance majeure de la dynamique baissière. Soit casser ici les 3,290 pour valider la poursuite de ce mouvement baissier. Mais en attendant, eh bien on se neutralise sur la tendance court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.